Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 188 de Révision de Flashcard accompagné de l'IA. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi la phosphorylation ? Alors la phosphorylation, ça c'est à connaître, donc ça tombe bien quand on tombe dessus aujourd'hui. Alors la phosphorylation, en fait, c'est un processus qui apporte un groupe phosphate à une molécule ou une protéine. Je crois, alors là je vais pas dire de bêtises à vérifier, mais je crois qu'il y a des enzymes qui s'appellent les kinases, réductases ou d'autres termes que j'ai pu en tête. Et c'est elles, en fait, qui apportent véritablement le groupe phosphate à une protéine ou une molécule. On parle souvent de clés serrures, et dans ce qui est processus biochimique, notamment la phosphorylation, on parle beaucoup aussi, moins bien sûr que les clés serrures, mais d'interrupteurs on-off pour schématiser à fond. C'est-à-dire activés ou désactivés. Et dans le cas des kinases, je crois du coup que c'est des enzymes qui activent, et on a les phosphatases qui désactivent. Moi je les mémorise par leur préfixe ou suffixe, suffixe, donc qui finit par as, kinase et phosphatase. En pratique, je pense qu'on pourrait parler à l'infini de son utilisation. Déjà en termes d'alimentation, et précisément complémentaires, au niveau des compléments alimentaires, parce que c'est plus parlant, on a certaines substances, nutriments, vitamines, qui doivent avoir un groupe phosphate pour avoir un plein potentiel de leurs effets. Comme la vitamine B6 qui a besoin du groupe phosphate, du magnésium par exemple. Mais on pourrait en parler des heures, parce que, en fait, dans le milieu médical, c'est pratique pour plein de choses. On a même des médicaments qui existent, qui servent spécifiquement à cibler certaines kinases. Du coup, je me dis qu'il doit y avoir la même chose avec les phosphatases. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va passer à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la phosphorylation ? La phosphorylation est un processus biochimique dans lequel un groupe phosphate est ajouté à une molécule, souvent une protéine, ce qui modifie sa fonction et son activité. Phosphorylation et son importance La phosphorylation est un mécanisme clé de régulation dans les cellules vivantes, impliquée dans de nombreux processus biologiques, y compris le métabolisme énergétique, la signalisation cellulaire et la régulation de l'activité enzymatique. Type de phosphorylation 1. Phosphorylation oxidative. Lieu. Se produit dans les mitochondries des cellules eucaryotes. Rôle. Principal mécanisme de production d'ATP, adénosine triphosphate, la principale source d'énergie de la cellule. Processus. Implique la chaîne de transport des électrons et la synthèse d'ATP à partir d'ADP, adénosine diphosphate, et de phosphate inorganique. Pi. 2. Phosphorylation au niveau du substrat. Lieu. Se produit dans le cytoplasme et les mitochondries. Rôle. Production d'ATP ou de GTP, guanosine triphosphate, directement à partir de la phosphorylation de substrats intermédiaires dans les voies métaboliques, comme la glycolyse et le cycle de Krebs. Eh bien oui, possible. Processus. Transferre d'un groupe phosphate d'un substrat phosphorylé à l'ADP pour former de l'ATP. 3. Phosphorylation protéique. Lieu. Se produit dans le cytoplasme, le noyau et d'autres compartiments cellulaires. Rôle. Régulation de l'activité des protéines, contrôle de la signalisation cellulaire et modulation des interactions protéines-protéines. Processus. Ajout d'un groupe phosphate à des résidus spécifiques d'acides aminés. Tyrosine, sérine, tréonine, des protéines par des enzymes appelées kinèses. Processus et enzymes clés. Kinase. Rôle. Enzyme qui catalyse le transfert d'un groupe phosphate de l'ATP à une protéine cible. Exemple. Protéine kinase, tyrosine kinase, sérine, tréonine kinase. De. Phosphatase. Rôle. Enzyme qui catalyse l'élimination d'un groupe phosphate des protéines, inversant ainsi l'effet de la phosphorylation. Exemple. Protéine phosphatase, tyrosine phosphatase. Importance dans la signalisation cellulaire. Activation-inactivation des enzymes. La phosphorylation peut activer ou inactiver des enzymes, modifiant ainsi les voies métaboliques. Transmission de signaux. Les cascades de phosphorylation sont cruciales pour la transmission des signaux de surface cellulaire au noyau, affectant la transcription génétique et la réponse cellulaire. Régulation des cycles cellulaires. La phosphorylation joue un rôle crucial dans la régulation des cycles cellulaires, de la division cellulaire et de la réparation de l'ADN. Phosphorylation. Le terme vient du grec phosphoros, porteur de lumière, et du suffixe ilation, se référant à l'ajout d'un groupe phosphate. C'est beau ça. Imagine la phosphorylation comme un interrupteur biologique. En ajoutant un groupe phosphate, tu allumes ou éteins des fonctions spécifiques des protéines, contrôlant ainsi l'activité cellulaire comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Recherche biomédicale. La phosphorylation est étudiée pour comprendre les mécanismes des maladies comme le cancer, où la signalisation cellulaire est souvent perturbée. Thérapie ciblée. Les inhibiteurs de kinèse sont utilisés comme thérapie ciblée pour traiter certains cancers et maladies auto-immunes. Comparaison et contraste. Comparons la phosphorylation avec la glycosylation. Phosphorylation. Ajout d'un groupe phosphate, principalement impliqué dans la régulation de l'activité enzymatique et la signalisation cellulaire. Glycosylation. Ajout de chaînes de sucre à des protéines ou des lipides, impliqué dans la reconnaissance cellulaire et la stabilité des protéines. Conclusion. La phosphorylation est un processus biochimique crucial pour la régulation des activités cellulaires, impliquant l'ajout d'un groupe phosphate à des molécules cibles, modifiant ainsi leurs fonctions et leurs activités. Quels sont les rôles des kinases et des phosphatases dans le processus de phosphorylation et de déphosphorylation? Du coup, les kinases permettent d'apporter le groupe phosphate et les phosphatases de les retirer. Je suis en train de penser par rapport aux kinases, c'est quoi juste ce qu'on appelle kinase-réductase? Est-ce que c'est le nom complet des kinases ou pas? Parce que là, je suis en train de me dire, vu qu'elles apportent un groupe phosphate, il n'y a pas de logique à ce qu'elles s'appellent les réductases. À moins qu'il y ait d'autres kinases, qui a un effet pour réduire le groupe phosphate qu'elles apportent. Je ne sais pas trop, je pose la question comme ça par curiosité. Et par la même occasion, j'aimerais que tu abordes rapidement les autres processus essentiels, comme on le fait là avec la phosphorylation. Mais tu peux aussi aborder la carbonatation et d'autres processus, s'il te plaît. C'est correct. Les kinases ajoutent un groupe phosphate à une molécule cible, tandis que les phosphatases retirent ce groupe phosphate. Kinase-réductase. Il semble qu'il y ait une confusion ici. Le terme kinase-réductase n'est pas couramment utilisé dans la littérature biochimique. Cependant, les termes kinase et réductase font référence à deux types d'enzymes distincts. Mer. Kinase. Ajoute un groupe phosphate à une molécule cible, protéines, lipides, etc., utilisant généralement l'ATP comme source de phosphate. Deux, réductase. Catalyse une réaction de réduction, c'est-à-dire l'ajout d'électrons à une molécule cible. Les réductases sont souvent impliqués dans les réactions du métabolisme énergétique, comme la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries. OK. Processus essentiel en biochimie. Un, phosphorylation. Rôle, régulation de l'activité des enzymes et des protéines, signalisation cellulaire. Enzyme clé, kinase, phosphatase. Deux, carbonatation. Rôle, introduction de groupe carbonate, CO3, dans des molécules, souvent impliquées dans la régulation du pH et le métabolisme des minéraux. Exemple. Carbonatation des boissons, réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau pour former de l'acide carbonique. Trois, acétylation. Rôle, ajoute un groupe acétyl, H3CO, à des protéines ou des molécules, modifiant leurs fonctions et leurs interactions. J'avais complètement oublié. Exemple. Acétylation des histones, régulant l'expression génique. Glycosylation. Rôle, ajoute des chaînes de sucre à des protéines ou des lipides, important pour la reconnaissance cellulaire et la stabilité des protéines. Exemple. Glycosylation des protéines membranaires. Cinq, méthylation. Rôle, ajoute un groupe méthyl, SA3, à des molécules, souvent l'ADN ou les protéines, régulant l'expression génique et la fonction des protéines. Exemple. Méthylation de l'ADN influençant l'expression des gènes. Six, hydroxylation. Rôle, introduction d'un groupe hydroxylo-H dans une molécule, souvent impliqué dans la détoxification et le métabolisme des médicaments. Exemple. Hydroxylation des stéroïdes. Sept, carboxylation. Rôle, ajoute un groupe carboxyl-OH à une molécule, souvent impliqué dans le métabolisme des acides aminés et la coagulation sanguine. Exemple. Carboxylation de la protrombine, essentielle pour la coagulation sanguine. Conclusion. Les processus biochimiques, comme la phosphorylation, la carbonatation, l'acétylation, la glycosylation, la méthylation, l'hydroxylation et la carboxylation, sont essentiels pour la régulation et le fonctionnement des cellules. Chaque processus implique des enzymes spécifiques qui modifient les molécules cibles, influençant ainsi divers aspects de la biologie cellulaire et de la physiologie. Assure-toi de bien comprendre chaque processus biochimique mentionné et leur importance dans les fonctions cellulaires. Ok, donc petit feedback rapide. Là, l'IA nous a fourni sept processus cruciaux à connaître. Il y en a certains où on a déjà fait des flashcards dessus, comme la méthylation, la phosphorylation et je crois la glycosylation. On retombera dessus ensemble à l'avenir et on fera aussi des flashcards sur ceux qu'on n'a pas encore dans le deck, comme l'acétylation, la carbonatation, à ne pas confondre avec la carboxylation. On aura aussi la hydroxylation et l'acétylation, qui est hyper importante, comme les autres, mais je pense que ce sera la prochaine flashcard. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui, vous avez entendu pour la kinase réductase, en fait, d'après ce que nous dit l'IA, c'est une erreur. Donc, je me permets de faire un petit aparté qui pourrait sûrement vous servir. Ce que je fais, c'est que je demande toujours à l'IA de fournir les sources. Donc, vous ne le voyez pas, mais il y a souvent les sources où je peux aller vérifier quand elle partage une information importante. C'est prévu dans le programme de sauvegarde que j'ai construit. Par contre, quand l'IA ne reconnaît pas une telle information, comme la kinase réductase, il faut aller faire sa recherche personnellement. Donc, je vais revérifier en amont, mais c'est quelque chose que j'ai entendu en cours. Donc, si vous, vous avez un avis à donner par rapport à la kinase réductase, que par exemple, elle existe réellement, ou alors elle n'existe pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre nous, surtout que moi, j'ai entendu ça en cours. Donc, moi, je pars toujours sur le principe que tout le monde peut faire des erreurs, que ce soit les experts en nutrition, les professeurs en nutrition, les meilleurs livres de nutrition, et même l'IA. Donc, il vaut mieux partir sur ce principe-là, plutôt que d'apprendre des contenus et après devoir remettre en question tout un tas de connaissances, ce qui serait bien dommage. Donc, voilà, la kinase réductase, c'est quand même à vérifier. Puis voilà, maintenant, passons à la flashcard inédite sans plus attendre. C'est parti ! C'est quoi la différence entre la vitamine B12 cyanocobalamine et la vitamine B12 méthylcobalamine ? Alors, les petits loulous, là, on a un bon exemple de flashcard qui s'est détaillé au fur et à mesure où on tombe dessus. Donc, quelle est la différence entre ces deux formes de vitamine B12 ? Du coup, la cyanocobalamine est la forme non active, alors que la méthylcobalamine est la forme active. à savoir que la cyanocobalamine, on a un préfixe cyanocyanure, donc contient du cyanure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes, professionnelles de santé ou non, se rabattent plutôt sur la forme active qui n'a pas ce cyanure-là. Et du coup, la méthylcobalamine, elle, préfixe méthyl, donc elle a un groupe méthyl. Il faut savoir qu'il existe de rares allergies à la cyanocobalamine. La méthylcobalamine, je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer, mais pour la cyanocobalamine, c'est sûr qu'il existe des allergies, mais c'est très 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 rare. Mais c'est quand même à noter. Les deux formes passent de la salive au sang. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais une prise sublinguale est quand même très efficace. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait partie des rares vitamines à être incluse dans les dentifrices. Moi, personnellement, c'est ce que je recommande. Ça permet de prendre un complément alimentaire en moins, entre guillemets, parce qu'on le prend toujours, mais de façon différente. Ça évite de prendre par voie orale, en fait, trop de compléments alimentaires. Bon, bien sûr, ça ne touche qu'une certaine partie de la population, notamment les végétariens, végétaliens, flexitariens, etc. Ou d'autres exceptions. Il faut préciser aussi que la méthylcobalamine est moins bien absorbée que la cyanocobalamine, mais c'est quand même très peu significatif. Il faut que je vous dise, les mangeurs malins, il y a des controverses scientifiques entre ces deux formes de vitamine B12. « Quelle est la meilleure ? » Il y a beaucoup de controverses. Moi, je suis assez perdu parce que les experts de la nutrition, à mes yeux, les meilleurs dans ce domaine-là, eh ben, ils arrivent à se contredire. Donc, c'est très difficile d'avoir un avis. Moi, j'ai le mien, mais je dirais que... Bon, allez, je vais vous le dire. En fait, pour moi, la meilleure source, c'est la cyanocobalamine. Mais il y a des cas où la méthylcobalamine est intéressante. C'est pour ça que je pense qu'un professionnel de santé doit vraiment faire attention à tout ça. C'est trop négligé, je trouve. Il faut vraiment comprendre pourquoi telle forme est mieux que l'autre. En fait, elles ont chacune leur inconvénient et leur avantage. Il ne faut pas oublier qu'une carence en vitamine B12 est hyper, hyper, hyper dangereuse. Il ne faut vraiment pas rigoler avec ça. C'est même une des pires des carences. Je ne sais plus ce que c'est l'autre carence qui peut causer le plus de dégâts. La méthylcobalamine a vraiment l'avantage d'être active. Donc, c'est plus simple. La cyanocobalamine a l'air d'être plus intéressante sur le long terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est souvent reproché à la cyanocobalamine, c'est son groupe cyanure qui pourrait créer une petite toxicité. Mais la littérature scientifique nous montre bien que la toxicité n'est pas du tout ce qui est dérangeant sur la cyanocobalamine car on ne devient pas toxique en fait. Il faudrait une dose de cyanure beaucoup plus élevée pour que ce soit toxique. C'est plus au niveau de sa biodisponibilité. Je crois que vu qu'elle doit être active, il faudrait redemander à l'IA. Mais par définition, vu qu'elle n'est pas active, il y a plus de risques. Après, moi, ma théorie, ça fait des mois et des mois que je réfléchis à ça, c'est que les deux formes peuvent être utiles en fonction de l'individu. Donc, il ne faut pas négliger ni l'autre. Mais dans un point de vue optimal, si on mesure par exemple la santé globale d'un patient et qu'il souhaite l'optimal pour sa santé, eh bien, moi, je plongerais plus sur la cyanocobalamine parce que... Alors, il y a une théorie qui n'est pas du tout... Mon hypothèse qui n'est pas encore étudiée en science mais qui le sera à l'avenir, j'en suis sûr, c'est que la cyanocobalamine, le cyanure présent dans la cyanocobalamine qui n'est pas dangereux mais qui est quand même présente, pourrait peut-être causer du coup une stimulation de l'hormèse. Donc, c'est certes insignifiant mais si je reprends l'exemple d'un patient sportif, ça peut être intéressant pour l'optimisation de ses performances, etc. Bien sûr, il y a toujours cette difficulté à chaque fois qu'on cherche l'optimal. De toute façon, plus on veut prendre soin de sa santé, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas demander à un patient ou une personne de devenir flexitérien, végétalien, de faire du jeûne intermittent, etc. du jour au lendemain. Bref, voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler. Que dire d'autre sinon ? Parce que là, bon, je suis allé assez en détail sur ces deux formes de B12. À noter quand même que... Parce que comme je l'ai dit, il ne faut vraiment pas rigoler avec les déficiences et les carences en B12. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est que lors d'un repas, la biodisponibilité de la B12 est apparemment, selon les études, mieux absorbée, plus biodisponible. Donc, c'est pareil, ça reste un petit tips supplémentaire pour optimiser l'apport en B12. Vu que ces déficiences sont dangereuses, il faut quand même veiller à faire... à mesurer son taux de B12 régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire non plus toutes les semaines ou tous les mois, mais si on prend, par exemple, une personne lambda, une fois par an, ok. Mais une personne végétalienne qui veut l'optimal pour sa santé et qui a peur, par exemple, de ne pas avoir assez de B12, bah là, oui, pourquoi pas faire une prise de sang. Que dire de... Oui ! Oh là là, je suis en train de penser ! Il s'avère aussi, et là, j'allais complètement oublier, que la méthylcobalamine a une petite fragilité à la lumière. C'est pareil, c'est des détails à prendre en compte aussi. Bon, souvent, le complément alimentaire a une boîte teintée pour éviter ça, mais c'est toujours à prendre en compte. C'est des détails que je trouve très importants. Je crois que les experts sont d'accord sur le fait que la méthylcobalamine est plus intéressante pour des corrections de B12. Et en parlant de corrections, il existe des prises en injection, je crois, qui sont vraiment pour des corrections, en fait, pour supprimer les éventuelles carences ou déficiences, ce qu'on appelle aussi des méga doses. Dernier truc aussi, et après, promis, je m'arrête et on passe à la vérification, c'est pour revenir sur le cyanure présent dans la forme cyanocobalamine. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse et détoxifiée correctement de l'organisme, il faut aussi être vigilant sur ça. Par exemple, on a de nombreux aliments qui contiennent du cyanure, la plupart du temps détruits par la cuisson. Je pense tout de suite aux haricots qui sont vraiment riches en cyanure, surtout les rouges, mais qui n'en contiennent quasiment plus à la cuisson. D'ailleurs, ça a donné l'idée à beaucoup de charlatans d'écrire un livre sur les effets négatifs des léguminaises, notamment avec le cyanure. On a aussi des aliments, du coup, qui se mangent sans cuisson. Et là, je pense aux amandes qui contiennent du cyanure, mais surtout, les amandes, en fait, vous savez, les amandes amères, en fait, qu'on retrouve dans le noyau de certains fruits, tels que la pêche et l'abricot, je crois. En fait, c'est le cyanure qui donne ce goût amer. Donc, sur des amandes normales, il n'y a aucun danger, mais sur des amandes amères, comme celles présentes dans le noyau de certains fruits, ça peut être dangereux. Je sais qu'un individu peut mourir s'il prend une certaine dose de ces amandes-là. Alors, je ne sais plus combien exactement. On ne va pas s'avancer sur ça, mais ça peut aller vite. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, si vous regardez la composition des pâtes d'amandes, il y a plus d'amandes amères que d'amandes normales. Parce que ça coûte beaucoup moins cher et les industries alimentaires ont dérabé sur ces amandes-ci. Bref, tout ça pour dire que même si le cyanure présent dans la cyanocobalamine n'est pas dangereux, accumulé avec d'autres sources de cyanure, ça peut l'être. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, on voit des facteurs petits, mais qui peuvent être dangereux accumulés avec d'autres, car, comme je l'ai dit, une déficience ou une carence en B12 est très, très dangereux. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. C'est pour ça que je me permets de rentrer un peu plus dans les détails comme ça. Maintenant, comme promis, je me tais et on passe à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la différence entre la vitamine B12 cyanocobalamine et la vitamine B12 méthylcobalamine ? Différence entre la vitamine B12 cyanocobalamine et méthylcobalamine, structure chimique. 1. Cyanocobalamine, structure, contient un groupe cyanocobalamine, Cn, attaché au cobalt central de la molécule de cobalamine. Stabilité, c'est la forme la plus stable et couramment utilisée dans les suppléments et les injections de vitamine B12. 2. Méthylcobalamine, structure, un groupe méthyl, CH3, attaché au cobalt central. Forme active, c'est une forme coenzymatique active directement utilisable par le corps humain. Métabolisme et utilisation. 1. Cyanocobalamine, métabolisme, doit être converti en méthylcobalamine et adénosylcobalamine, une autre forme active pour être utilisée par le corps. Détoxification. Pendant la conversion, le corps libère le groupe cyano qui est ensuite éliminé par les reins. 2. Méthylcobalamine, métabolisme, utilisable directement par le corps sans conversion préalable. Fonction. Joue un rôle crucial dans la méthylation de l'homocystéine en méthionine, un processus important pour la santé cardiovasculaire et la synthèse de l'ADN. Avantage et inconvénients. Cyanocobalamine, avantage. Très stable, ce qui la rend idéale pour les suppléments et les injections à long terme. Généralement, bien absorbée et efficace pour corriger les carences en vitamine B12. Moins cher à produire et donc souvent plus accessible. Inconvénient. Doit être converti en forme active dans le corps. Contient une petite quantité de cyanure qui est généralement considérée comme non-toxique à des doses utilisées dans les suppléments mais peut-être préoccupante pour certains. 2. Méthylcobalamine, avantage. Utilisable directement par le corps sans conversion. Pas de groupe cyanure, donc pas de risque de toxicité lié au cyanure. Inconvénient. Moins stable que la cyanocobalamine, ce qui peut poser des problèmes de conservation. Généralement, plus coûteuse que la cyanocobalamine. Certaines études suggèrent qu'elle peut être moins bien absorbée par certains individus, mais cela peut varier. Recommandations et considérations. 1. Consultation médicale. Il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un avis personnalisé. Des facteurs comme les conditions de santé sous-jacentes, les médicaments pris, et les résultats des tests sanguins peuvent influencer le choix. 2. Surveillance et tests. Pour les personnes à risque de carence, un suivi régulier des niveaux de vitamine B12 est recommandé, indépendamment de la forme utilisée. 3. Préférences individuelles. Cyanocobalamine. Peut-être préféré pour sa stabilité, son coût et son efficacité générale. Méthylcobalamine. Peut-être préféré pour ses avantages en termes de conversion directe et d'efficacité potentielle pour des fonctions spécifiques comme le soutien neurologique. Cyanocobalamine et hormèse. L'idée que la petite quantité de cyanure présente dans la cyanocobalamine puisse stimuler l'hormèse est une hypothèse intéressante, mais elle n'est pas largement étudiée ni confirmée spécifiquement pour la cyanocobalamine. La quantité de cyanure est très faible et généralement considérée comme non-toxique pour la plupart des individus. Optimisation de la biodisponibilité. Prise avec de la nourriture. Prendre la vitamine B12 avec un repas peut améliorer son absorption, car la présence d'aliments stimule la production de facteurs intrinsèques, une glycoprotéine nécessaire à l'absorption de la B12 dans l'intestin. Ah oui, hyper important. Formes de suppléments. Comprimés sublingaux permettent une absorption directe dans la circulation sanguine, augmentant ainsi la biodisponibilité. Injections intramusculaires. utilisés pour assurer une absorption maximale, surtout en cas de déficience sévère. 3. Compatibilité avec d'autres nutriments. Vitamine B6 et folate travaillent en synergie avec la méthylcobalamine dans le cycle de la méthylation. Assurer une supplémentation adéquate de ces vitamines peut améliorer l'efficacité de la méthylcobalamine. Conclusion. Les deux formes de vitamine B12, cyanocobalamine et méthylcobalamine, ont leurs avantages et inconvénients. Le choix de la meilleure forme dépend des besoins individuels, des conditions de santé et des préférences personnelles. La consultation avec un professionnel de la santé est cruciale pour déterminer la forme la plus appropriée pour chaque individu. explique le rôle du facteur intrinsèque dans l'absorption de la vitamine B12 et pourquoi ce mécanisme est crucial pour prévenir une carence en vitamine B12. Alors là, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais par contre, je sais que des médicaments comme les IPP, donc inhibiteurs de la pompe à proton, ou alors la metformine, je crois que ça se prononce comme ça, des personnes diabétiques impacte négativement ce fameux facteur intrinsèque. Pas de souci, c'est normal d'avoir des questions. Voici une explication détaillée pour clarifier le rôle du facteur intrinsèque et son lien avec la vitamine B12. Rôle du facteur intrinsèque et de la vitamine B12. Facteur intrinsèque. Production. Le facteur intrinsèque est une glycoprotéine produite par les cellules pariétales de l'estomac. Fonction. Sa fonction principale est de se lier à la vitamine B12, cobalamine, dans l'estomac pour former un complexe vitamine B12, facteur intrinsèque. Absorption de la vitamine B12. 1. Libération. La vitamine B12 est libérée des protéines alimentaires par l'acide chlorhydrique et les enzymes peptiques de l'estomac. 2. Complexe B12, facteur intrinsèque. La vitamine B12 se lie ensuite au facteur intrinsèque, formant un complexe qui protège la B12 de la dégradation dans l'intestin. 3. Absorption intestinale. Le complexe vitamine B12, facteur intrinsèque, se lie à des récepteurs spécifiques dans l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle, permettant l'absorption de la vitamine B12 dans la circulation sanguine. Importance du facteur intrinsèque. Sans le facteur intrinsèque, la vitamine B12 ne peut pas être efficacement absorbée, ce qui peut conduire à une carence en vitamine B12. Cette carence peut entraîner des troubles tels que l'anémie mégaloblastique et des problèmes neurologiques. Eh oui, on ne m'en a pas parlé. Impact des médicaments sur le facteur intrinsèque. 1. Inhibiteur de la pompe à protons IPP. Les IPP réduisent la production d'acides gastriques, ce qui peut diminuer la libération de vitamine B12, des protéines alimentaires et affecter la production du facteur intrinsèque. 2. Metformine. Utilisée pour traiter le diabète de type 2, la metformine peut interférer avec l'absorption de la vitamine B12 en modifiant la motilité intestinale et la production du facteur intrinsèque. Conclusion. Le facteur intrinsèque est essentiel pour l'absorption de la vitamine B12. Des médicaments comme les IPP et la metformine peuvent affecter cette absorption en réduisant la production d'acides gastriques ou en interférant avec le facteur intrinsèque, augmentant ainsi le risque de carence en vitamine B12. Bravo pour ta détermination à comprendre ces concepts complexes. Assure-toi de bien comprendre le rôle du facteur intrinsèque dans l'absorption de la vitamine B12 et les implications d'une carence. Tu fais du bon travail. Super tout ça. J'espère que ça vous aura plu autant que ça m'a plu de rentrer un peu plus en profondeur sur la B12. J'ai plein de sujets qui me seront revenus que j'aimerais bien approfondir encore sur la B12 mais on fera ça dans d'autres épisodes pour pas que ça fasse des podcasts trop longs. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !